I arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pawnee and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est une émission toujours basée sur c'est quoi l'année 2023 et cinématographiquement parlons bien évidemment et aujourd'hui mon invité est toujours, c'est toujours un critique de cinéma, vous savez que c'est un élément important, c'est pas un détail chez moi donc c'était important aussi de discuter avec la critique en quelque sorte et d'ailleurs je remercie Nicolas Marcadet pour l'aide à porter à la conception de cette émission et aujourd'hui on va recevoir un membre, pourquoi pas, entre autres parce qu'il n'y a pas que les fiches du cinéma mais en tout cas il fait partie des fiches du cinéma mais aussi de j'ai noté GQ France je crois, bon bref, il est critique de cinéma, il s'appelle Clément Déléchaud, il est là pour une trentaine, quarantaine de minutes de conversations sur son année, de voir un peu ce qu'il en est tout ça et il a accepté d'être de venir, je lui en suis vraiment reconnaissant. Donc comment vas-tu ? Très bien, très bien, il faut quand même noter que c'est une année cinéma particulièrement dense sur la diversité, le panel de tous les films présentés et également pour moi dans mon activité de critique donc hâte d'en parler et merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, alors bah tiens, tu parles de l'activité critique, dans les précédentes émissions il y a une question que je pose à mes invités, critiques de cinéma, je leur demande est-ce que cette année a été suffisamment stimulante, ça veut pas dire forcément des bons films, on peut aussi écrire sur des films qui n'ont pas fonctionné en soi mais est-ce que cette année a été particulièrement stimulante pour le critique de cinéma que tu es ? Oui, oui tout à fait, disons que c'est une année qui a été riche pas uniquement en bons films mais en films qui interrogent, c'est-à-dire qui creusent quelque part quelque chose dans l'activité critique puisqu'on peut complètement apprécier un film sans en chercher vraiment des applications théoriques ou des théorèmes critiques et cette année ce qui était intéressant c'est cette intrication entre ce qui relevait de la qualité intrinsèque des films et la réception qui en a été faite, c'est-à-dire vraiment typiquement, exemplairement, Anatomie d'une chute, Palme d'or mérité, très grand film qui essaime ensuite des débats sur la place du cinéma d'auteur français, des débats évidemment ridicules quand ils étaient tenus par la classe politique, mais il y avait cette intrication entre ce qui relevait de la dimension théorique, de la dimension critique et la réception qui en était faite. Ça a pu être aussi un espace de débat comme le film de Spielberg qui a été un grand débat entre les contempteurs spielberguiens et puis les turiféraires où on avait l'impression que c'était presque un jeu difficile de se trouver dans l'entre-deux. Donc c'est une année qui a été très stimulante intellectuellement, poussée à la fois par des films, parfois vraiment d'une grande vitalité, enfin on aura l'occasion d'en reparler et par quand même on sent malgré tout une forme de condensation post-Covid où on a commencé je pense un peu plus à s'intéresser à ce qui relevait aussi des à-côté du cinéma et de la pratique des films. Toi, tu es au fiche depuis combien de temps exactement ? Je fais partie du comité de rédaction depuis 2017, j'y suis entré très jeune. D'accord, ok. Et 2023, pour le coup, si je t'écoute bien, c'est une année très importante pour toi par rapport à ton travail de critique ? Oui, alors c'est vrai que très individuellement, ça a été très important aussi parce qu'il y a eu un changement. J'ai commencé, comme tu l'as dit, à écrire régulièrement pour GQ, pour qui j'ai couvert l'entièreté du Festival de Cannes, donc qui était aussi une autre façon de brosser l'actualité cinématographique avec une accréditation presse beaucoup plus importante et une vie, disons que GQ a une vraie volonté critique et ça, c'est quand même une plateforme où j'ai été très libre et où en même temps, j'ai pu réaliser des interviews de stars qui ne seraient pas réalisables dans un média très stimulant et que j'adore, que sont les fiches, mais qui n'ont pas la force médiatique malheureusement d'autres revues. Donc, c'est vraiment lié, de toute façon, c'est toujours lié. La pratique critique, c'est une pratique qui mêle toujours le rapport qu'on a au film et le rapport qu'on a de soi, de son être au monde. Pour moi, c'est même primordial. Donc, c'est une année qui a été touffue, vraiment, au niveau pratique et mêlée à une année vraiment vivifiée sur la qualité des films. C'était forcément quelque chose de plus prenant aussi dans la vie. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu en as pensé de cette pratique critique, de cet exercice critique, exercice littéraire, dans le cadre du Festival de Cannes. Comment t'en es sorti de ce Festival de Cannes ? Et je ne parle pas des films, je parle de ton exercice critique. C'est toujours un moment étrange pour moi, le Festival de Cannes. Ce n'était pas mon premier, mais c'était le premier de façon professionnelle. Il y a quand même un renversement, c'est un peu le carnaval critique quand même, parce que les critiques, à part quelques cassiques installés, on est quand même dans un état précaire évident, qui est vraiment détaillé. Personne ne pense devenir riche en faisant critique. Et le Festival de Cannes, c'est un des rares moments où on est dans une forme de bulle, où on n'a rien d'autre à faire que de penser à voir des films à écrire, où le seul fait d'être accrédité par un journal nous permet d'avoir du champagne gratuit, de pouvoir monter au palais sur la croisette. C'est un retournement qui, évidemment, dépasse le cadre purement critique et cinématographique, mais ça explique aussi pourquoi les sentiments sont si exacerbés par la critique au moment des films au Festival de Cannes, pourquoi on en sense plus que de raison certains films, pourquoi on les démolit beaucoup plus facilement. C'est qu'on est dans un entre-deux qui est impensable dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire de bureau à Cannes. C'est un peu ce que j'essaye de dire avant, c'est que la pensée critique, elle est libre, mais c'est bien aussi de mesurer la critique au bruit de son silence et quand elle est un peu corsetée. Ça me fait penser au film, je vais enchaîner tout de suite, mais sur A Showing Up de Kelly Richard, qui montre l'histoire d'une artiste, et que l'art se fait aussi parce qu'on doit gérer son chauffe-eau qui est cassé, parce qu'on a des dégâts des eaux, parce qu'on a des soucis. C'est-à-dire que le Festival de Cannes, c'est une bulle où tout est protégé. Je pense que c'est le meilleur endroit pour découvrir des films. Je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour en parler, mais là, ce n'est pas le but finalement. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi et je retiendrai qu'à Cannes, il n'y a pas d'horaire de bureau. Ça, je trouve que c'est une très, très belle définition de ça, du Festival de Cannes. Dernière question par rapport, encore une fois de plus, à cette ambiance festivalière et ce rapport à la critique. Je voudrais savoir, effectivement, comme tu le disais, c'est un microcosme, c'est un micro-pays, c'est un micro-État. Pendant 15 jours, il ne se passe pas grand-chose ailleurs, mais par contre, là, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a des films. Et donc, il y a très basiquement ce qu'on a dit, ce qu'on a toujours dit, le fameux regard sur le monde, tout ça. Toi, tu étais donc à l'intérieur, mais est-ce que tu as eu cette sensation parmi les films que tu as pu voir, que le cinéma s'intéressait toujours au monde ? Oui, oui, nécessairement. Disons qu'il y a toujours des modèles de rapports au monde, des médiatisations qui, à Cannes, sont souvent d'ailleurs liées à la sélection. C'est-à-dire que ça, ça ne change pas du tout. Les films qui sont présents à un certain regard n'ont pas le même rapport à la réalité que ceux présentés à la quinzaine, par exemple, ou en tout cas très peu, ou à la semaine de la critique. Il y a toujours de toute façon des questions de tropes, peu importe le comité de sélection qui les choisit, ce qui est toujours assez intéressant. Cette dimension sur le regard sur le monde, je dirais que c'est malheureusement, finalement, presque un peu toujours lié aux mêmes représentations. Si je prends les films éligibles à la caméra d'or, j'en parle puisque Nicolas Marcadet, mon rédacteur en chef, en faisait partie. Alors, il n'en a pas parlé pendant. Confidentialité oblige. Mais disons qu'on voit bien que le film qui a eu la caméra d'or, c'était un film qui, évidemment, s'intégrait dans un territoire, s'intégrait bien sûr dans une carte mentale, évidemment dans un territoire donné, dans les différentes géographies qui pouvaient recouvrir ce territoire. Je parle donc, c'est l'arbre papillon d'or, qui mêle vraiment ce que représente la vie urbaine, presque une vie non spirituelle à un retour à la campagne et à une religion qui entremêle le paganisme avec les références chrétiennes. Ça, c'est un regard au monde qui n'est pas uniquement un regard d'ethnologue ou même un regard ethno-centré. C'est un film, un film stupéfiant esthétiquement, qui reflète un regard au monde qui n'est pas uniquement une vision qu'on devine empaquetée, prête à l'exportation. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé très beau. Il y a toujours ce même écueil sur la présentation du monde, de se dire que le cinéma du monde, c'est le cinéma qu'on imagine nous en Occident. C'est un écueil, mais qui n'est pas spécifique à Cannes, qui je pense est malheureusement nécessaire aussi pour que les films puissent se faire, mais on est toujours à la recherche de cette dimension un peu épiphanique qui transcende les représentations habituelles, qui formate un peu les films prêts à l'export. J'espère avoir étriqués. Oui, on ne peut plus clair. Alors, je vous disais que tu fais partie du comité de rédaction des fiches du cinéma, et les fiches du cinéma ont publié leur top 10, ainsi que le bilan de chaque rédacteur et chacune des rédactrices. Et donc, il y a le tien, on peut le trouver. Il y en a 15. Et je vais citer les films, et ensuite, on voit un peu ce qu'il en est. Donc, ton film préféré, en tout cas, ce sont les Herbes Sèches. Le second, c'est N'attendez pas trop de la fin du monde. Le troisième film, L'été dernier. Le quatrième film, Yannick. Cinquième place, Le règne animal. Sixième place, L'enlèvement. Septième place, Fifi. Huitième place, Marx peut attendre. Neuvième place, The Fabelmans. Dixième place, L'arbre au papillon d'or. Ensuite, la onzième, c'est le film de Nani Moretti, Vers un avenir radieux. Puis le douzième, Blackbird, Blackberry. Le treizième, c'est À mon seul désir. Le quatorzième, La montagne. Et le quinzième, c'est la première partie de Tranquilorraine. Voilà. Et là, comme ça, question bête, pourquoi 15 films au lieu de 10 ? C'est ce qu'il nous a demandé. Le top 10 est parfois bête aussi. C'est ce qu'il nous a demandé. Alors, cette année, exceptionnellement, ça a été presque difficile de faire contenir 15 films dans un top. Il y a des années où c'est difficile d'arriver à 10. Donc, on peut quand même s'en réjouir. C'est ce qui est demandé, en fait, à la rédaction des fiches. Il y a un calcul algorithmique très sérieux que seuls les experts de la NASA peuvent déchiffrer, qui explique le fait qu'il y ait 15 films. D'accord. C'est une réponse pragmatique. Mais tu as tout à fait raison. Et ça a été dur pour toi de la faire, cette liste ? Non, du tout. Du tout. Vraiment, c'est toujours la même chose. C'est même indépendamment des qualités intrinsèques des films. Il y avait un foisonnement extrinsèque au top même, qui faisait que ça n'a pas été si difficile. Encore une fois, il y a beaucoup de films canois qui, finalement, fonctionnent plus en termes d'impression, puisqu'on peut être fatigué. C'est ce qui s'imprime vraiment sur la rétine. Mais il y a eu vraiment des évidences, même s'il y a forcément une notion de calcul dans chaque top. Je pense qu'un film comme Fifi, que j'ai adoré, que j'ai vraiment très envie de défendre, se retrouve sans doute plus haut que des films que j'ai intimement préférés. Mais il faut favoriser aussi les outsiders. S'il y avait, par exemple, avant qu'on commence à parler un peu de certains des films, s'il y avait un plan, une fulgurance comme ça, qui t'a bouleversé cette année, et qui peut-être n'est pas, je ne fais pas partie des 15 films, c'est possible ça aussi, ou pas, ou peut-être, je ne sais pas. Ce serait lequel ? Et pour quelles raisons, surtout ? Je pense que le plus stupéfiant, c'est un plan dans N'attendez pas trop de la fin du monde. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un plan muet, extrêmement long, étiré à l'extrême, qui rompt la litanie d'insultes, de réflexions, presque le long chemin détritique dans Bucarest. C'est un plan sur les tombes, les petits hôtels, qui sont fabriqués au bord des routes pour commémorer les accidents. Ça fait suite à un discours de la jeune femme, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, du film, qui escorte une chef autrichienne, il me semble, qui, elle, considère Bucarest comme étant une ville grouillante, exotique, dont le désordre est finalement très stimulant, parce que ça s'oppose à l'alignement, à l'imaginaire frappé d'alignement qu'on imagine des Autrichiens et des Allemands, en tout cas des peuples saxons en général. La jeune femme qui est conductrice explique que c'est une route extrêmement meurtrière, que tout le monde en Roumanie conduit n'importe comment. Et au moment où on s'attend finalement à ce qu'il y ait presque la concrétisation, c'est-à-dire l'accident, c'est déjà passé, et on est déjà sur le temps du recueillement, et sur ces longs plans documentaires, filmés, on le sent avec vraiment une attraction, une répulsion, c'est-à-dire cette attraction-répulsion qui est vraiment le fait du cinéma, sur la voiture, la vitesse, et donc ces longs plans fixes sur ces tombes, la scène doit bien durer 5-10 minutes, c'est une respiration de mort, mais c'est comme souvent dans les pulsions suicidaires, le dernier instant de vie de la Roumanie en déliquescence, filmé par You2. C'est un plan, j'aime beaucoup les plans d'outre-monde, enfin les plans qui, au fiche, pour expliquer aux gens, on fait une critique, mais on fait aussi un résumé des films. Et je dirais que la substance des bons plans, c'est ce qui est, ce sont les plans qui ne peuvent pas être réduits à l'état de résumé. Ce plan-là, ce serait une phrase qui ne s'en servirait pas du tout dans l'économie du film. Et c'est ce qui fait la beauté de ce plan, ce côté entre-monde. Donc je retiendrai vraiment ce plan-là. Donc il y a un plan mélancolique, et un plan combatif, ce serait la dernière scène de Vers un avenir radieux. Ah oui, bien sûr. Mais oui. Mais en même temps, avant que tu dises ce film-là, je me disais, tiens, c'est aussi ce qui caractérise quelques films de ton top, il y a beaucoup de mélancolie, de combativité, que cela soit même dans The Fable Man's, on aime ou pas, peu importe, on s'en fout, là n'est pas la question, ou Anatomie d'une chute aussi, l'arbre aux papillons d'or par exemple, alors la montagne, ça c'est sûr. Enfin, il y a de cela, et moi ça m'intéresse toujours de voir un peu, comment je pourrais dire ça, une forme de continuité dans les top 10. Et s'il devait y avoir continuité dans le tien, est-ce que ce serait ça plutôt ? Regarde, oui. Oui, c'est nécessairement lié. Moi, il y a une... J'aime beaucoup voyager, c'est lié à ma notion de classement. Ma cinéphilie ne s'est pas du tout construite par rapport au cinéma américain, et s'il y a cinq ans, on m'avait dit que je mettrais un film de Spielberg dans un top, je ne l'aurais vraiment pas cru. Je me suis construit ma cinéphilie grâce au cinéma européen, en particulier italien. Et ce qui m'intéresse, c'est l'arpentage et l'investissement d'un territoire. C'est ce qu'on fait du territoire qui nous est donné à travers une idée très simple qui est, à partir du moment où on existe, il faut bien habiter quelque part et faire quelque chose de cet habitat. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement européen et extrêmement bien représenté par le cinéma roumain. Cette année, il y a surtout vu, finalement, Radu Youd. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais ça fonctionne avec Porumboyu, Christy Pouyou, qui a fait un film un petit peu moins bon cette année. et ça fonctionne avec un cinéma qui a toujours partie liée avec la mélancolie et la mélancolie physique. Comment on habite un état mélancolique ? Donc forcément, quand on habite un état déserté, on peut vouloir être combatif dans le film de Moretti. C'est comment est-ce que quelqu'un qui a toujours dû, un alter ego, qui a toujours dû négocier avec les autres, être dans un rapport combatif au réel. Tous les films de Moretti sont des combats, sont des quêtes pour essayer de combler une absence. Là, l'absence, elle est actée. C'est la fin. Le personnage de Moretti ne sait plus s'insérer dans la société, ne sait plus comment vivre dans un territoire. Et il n'est même plus, on ne reconnaît même plus Rome, comme on pouvait le reconnaître dans un Bemous Papam. C'est seulement des endroits désaffectés, des hangars, des endroits impersonnels. Et cette scène de fin qui reprend des éléments connus de la vie romaine, qui rappelle évidemment ce qu'a pu faire Fellini pour investir Rome. Et en plus, sur le forum, le foro italico, qui est quand même une voie fasciste, créée par Mussolini, de reprendre cela pour montrer qu'un utopisme communiste est possible. Et en plus, en ravivant les fantômes du cinéma passé de Moretti, je dévoile la fin du film. Peu importe. Sur la chaîne, je ne sais pas ce que ça veut dire, spoiler, donc tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Et je trouve ça très beau. Et il y aurait un lien à tisser entre « N'attendez pas trop de la fin du monde et vers un avenir radieux » maintenant qu'on en discute. C'est comment continuer à marcher pour avoir toujours l'air plus vivant et montrer qu'on peut revenir d'un état de stase et se remettre en mouvement. Chez You2, c'est encore très combatif. Il n'y a pas un cinéaste qui montre mieux l'impasse dans laquelle on était arrivés aussi avec le Covid ou en tout cas avec le sentiment de claustration qui a été vécu de façon terrible par les cinéastes roumains. On peut le voir avec le film de Christy Pouillou également. comment se relever et redistribuer un peu les cartes de la combativité. Une combativité mais qui est toujours inscrite dans un territoire. C'est ce qui me semble important aussi dans mon classement. Je me permets cette question qui n'est pas… Ce n'est pas une question déguisée en forme de reproche ou quoi que ce soit. Mais comme tu as dit que tu étais extrêmement sensible à la diversité du cinéma d'aller voir un peu ailleurs et donc je me permets cette question. Quand je vois ta liste de films on est dedans effectivement. Ça c'est évident. Comment ? Parce que j'en ai vu pas mal des top 10 et il y a certains films que je ne vois pas ailleurs ou alors des films que je vois toujours qui ne veut pas dire forcément que c'est un ras-le-bol mais bon ça dit aussi quelque chose de la position du critique de cinéma face au cinéma qui se dévoile sous ses yeux ou alors sans ses yeux et très souvent c'est sans ses yeux et je me dis par exemple est-ce que tu as dû voir des films dans des festivals qui ne sont pas encore distribués ou alors peut-être d'autres films de d'autres géographies comme je parle par exemple ça peut être les pays les pays les pays arabes ou les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne tout ça est-ce que comment formuler cette question ? Oui, je vais te la donner de la dire de manière très basique et les autres où ils en sont te concernant donc en rapport à la géographie du cinéma ? Alors il y a aussi des mentions honorables en fait un classement c'est difficile parce que comme je l'ai dit je te l'ai dit hors antenne je ne suis pas un très grand potasseur c'est-à-dire je laisse un peu ma pensée divaguer parfois et au moment de faire mon classement je me suis rendu compte que j'ai oublié par exemple Ashkal qui est sorti tout début janvier donc qui en fait avec les projections presse a été vu avant enfin qui passe un peu à l'as je pense que c'est aussi une question d'humilité de dire qu'en tant que critique on a des idées fixes Ashkal je trouve le film vraiment magnifique d'ailleurs il aurait mérité je pense d'être 15ème ou entre la 10ème et la 15ème place mais c'est toujours lié à un rapport au réel et c'est exactement ce dont on parlait Ashkal c'est un film sur la jeune génération tunisienne qui essaye de vivre et qui n'arrive pas à vivre qui est obligée de se sacrifier sur les ruines d'un temple qui était déjà en ruine avant puisque ça se situe dans un immeuble dans un quartier résidentiel je ne sais plus comment ça s'appelle il me semble que ça me semble un peu émuler l'équipide de Salambo si ça ne s'appelle pas les faubourgs de Carthage c'est plus ou moins la même c'est plus ou moins équivalent donc c'est toujours le cinéma du monde c'est une impasse on voit très bien que le cinéma du monde ça ne veut rien dire le cinéma d'Afrique subsaharienne est terriblement sous-distribué en France et si on n'a pas la curiosité de le découvrir c'est ce que j'expliquais avant en fait on est tenu de le découvrir à travers les yeux de ceux qui décident que c'est ça l'exemple typique c'est Banel et Adama qui n'avaient aucune chance d'être dans mon classement de fin d'année qui ne m'a pas forcément beaucoup déçu mais ça me semble entrer dans une patrimonialisation de ce qu'est l'Afrique subsaharienne et par conséquent le cinéma qui s'y fait qui moi me déçoit et effectivement je ne pense pas peut-être que j'en oublie je n'ai pas je n'ai pas découvert de film faute de sans doute par défaut de curiosité sans doute ou par défaut de zèle ou par une envie de rester aussi dans les chaussons de la critique de cinéma cette année par exemple d'Afrique subsaharienne comme on pourrait dire qui m'a plu après oui c'est toujours c'est ce que j'essaye de dire c'est que la notion de passeur quand on dit un critique c'est un passeur ça ne veut rien dire et en même temps je trouve que c'est presque pas si faux c'est à dire qu'on part de sa propre île et on essaye pour les autres de construire des ponts entre les différentes îles qu'on connait en essayant de rendre chacune des îles plus ou moins habitable quand on en parle et il y a encore des terres qui me sont inconnues donc puisque une cinéphilie forcément elle est forcément lacunaire donc mais HK l'aurait pu en faire partie oui sans doute d'autres films moi j'aime beaucoup le cinéaste tunisien Alaïdine Slim qui avait fait Tlamas sortilège qui est un cinéaste qui me fascine c'est un j'avais un sentiment de sidération quand j'avais vu sortilège donc j'espère qu'il va parfois c'est aussi une année qui est moins fournie dans certains types de cinéma que l'on recherche encore une fois et je crois que tu l'as très bien compris il n'y avait aucun reproche dans ma question ah non bien sûr c'était de ta faute parce que tu as osé dire que tu étais très sensible à la diversité du cinéma et là je t'ai attrapé au vol comme on dit mais c'est intéressant justement être sensible à ça il y a une phrase moi quand j'étais encore plus jeune il y avait une phrase de Deleuze que je trouvais ridicule qui disait on est en substance qu'on n'est pas suffisamment stupide pour voyager en étant simplement un touriste et moi je n'étais pas content parce que je commençais à avoir à peine à avoir un petit pouvoir d'achat donc j'étais heureux de pouvoir voyager et je ne comprenais pas cette phrase et en fait plus ça va plus on comprend qu'énormément de films dont on espère qu'ils vont relater un être au monde d'un certain sujet qu'on ne connaît pas un cinéaste de Mongolie par exemple qui a présenté son film à un certain regard on se dit moi je me dis super ça va être une nouvelle une nouvelle façon de considérer le fait de filmer un paysage de filmer un sujet de filmer le sujet dans son environnement et en fait on se rend compte qu'il y a la carte il y a la carte et le territoire vraiment appliqués c'est à dire on sait déjà ce qui se passe dans le film c'est à dire que la relation qui est faite entre le personnage et son scénario est déjà impliquée donc on n'est même pas surpris par ce qui s'y passe et en plus le modèle de réalité qui est montré c'est dupliquer ce qu'on connaît déjà du cinéma occidental à une mise en situation dans un pays qu'on ne connaît pas et là effectivement c'est la partie bête du voyage cinématographique d'ailleurs on dit souvent un voyage cinématographique bon là il y a déjà on sait qu'il n'y a pas de pensée quand on dit c'était un voyage cinématographique et il faudrait inventer les meilleurs films de pays qu'on ne connaît pas ou de culture qu'on ne connaît pas c'est un pays où il n'y a pas de voyage je pense que c'est une alchimie très difficile à obtenir entre cette stase absolue c'est-à-dire on est dans un pays qui est filmé tel qu'il est réellement tel que le réalisateur le filme en ayant quand même l'impression d'être étanche et en même temps de se voir dans le film donc c'est un peu cette notion-là aussi qui s'essaye de dire il faut être ouvert sans rentrer dans dans le tourisme cinématographique dans la patrimonialisation de son regard je vois très bien ce que tu dis quand on reprend les 15 films avec lesquels tu continues encore oui voilà est-ce que ces 15 films-là le 29 décembre on enregistre le 29 décembre est-ce que ce sont encore des films ce sont les films avec lesquels tu continues de dialoguer finalement et d'où ce choix ? c'est difficile il y a des films un peu totem donc je ne pense pas avoir envie de revoir les herbes sèches tout de suite alors que c'est si je prends vraiment sur le papier si j'ai un peu fixé j'ai fixé le papillon avec l'aiguille bon ben voilà le premier papillon c'est le film de Ceylan je ne suis pas sûr d'avoir envie de le revoir tout de suite il y a des films totem dont on aime l'ampleur qu'ils ont mais qui ont une telle gravité que c'est un c'est un trop gros c'est un astre trop gros on n'a pas forcément envie de toujours être être satellisé autour de ce gros astre c'est un trop gros morceau surtout que la durée des films se rallonge d'année en année enfin la durée des bons films se rallonge d'année en année effectivement parfois on a envie de se loger dans certains films paradoxalement malgré le sujet je pense que les films d'été on a toujours envie on a toujours plus envie d'y vivre donc il y aurait Fifi il y aurait paradoxalement la chaleur blanche un peu étrange de l'été dernier je pense que c'est un film que j'aimerais revoir comme on aime revoir ces quelques séries B des années 70 qui mêlent une forme de de violence torve avec quand même une forme de chaleur c'est presque un western presque un western bourgeois finalement l'été dernier sinon sur mon classement j'essaye de m'en souvenir comme ça de tête c'est toujours un petit peu la même chose avec l'arpentage ou les zones limites on a envie de découvrir le Bucarest malgré tout de n'attendre pas trop de la fin du monde ou la pampa argentine dans Trinque Laocaine c'est quand même toujours lié à un rapport géographique au monde quand même de découverte et dans tout ça si on devait terminer cette conversation sur l'année comment peut-on qu'est-ce qu'on peut dire sur les propositions du cinéma français de cette année pour toi je pense qu'on n'a jamais autant vu que le cinéma français a besoin de soutien de pilotis on a beaucoup parlé de ceux qui ont fait produits qui ont diffusé qui ont défendu Anatomie d'une chute ou L'île rouge de Campylo on a beaucoup parlé aussi de ce qu'a pu dire Breia sur l'été dernier c'est les films sont bons ce qui est ce qui est je pense une valeur ajoutée aussi c'est que ce qui a été dit dans la critique en général a été très bon il y a eu un effet vertueux je pense où des cinéastes des cinéastes des cinéastes des cinéastes qui ont été vraiment comment dirais-je il y a eu un appel d'air positif par la qualité des films c'est à dire qu'on a rarement vu autant de films différents et excellents et ça a vraiment duré l'animal Anatomie d'une chute et cette qualité cette qualité montre que malgré tout un système fonctionne que et c'est ce qu'a dit le discours de Justine Triest c'est un système en péril c'est un système qui doit autoriser les erreurs qui doit autoriser les tâtonnements les pas de côté et c'est cette vitalité là qui est une vitalité à empêcher et le cas de Brea c'est même le plus fascinant c'est un retour c'est presque une résurrection un tel succès critique alors qu'il n'est pas suivi par un succès public mais ça c'est presque impossible pour Brea contrairement moi je vais plutôt faire ça en creusant une différence contrairement au cinéma italien qui est un cinéma qui m'intéresse beaucoup et qui ne survit que poussé par des cinéastes plus âgés et qui font le rage entre guillemets c'est à dire que Moretti fait véritablement un film de quelqu'un qui est perdu qui a perdu une mémoire active du cinéma et Marco Bellocchio est mon cinéaste préféré mais il a un cinéma qui reste qui reste un cinéma patrimoine disons patrimonial mais comme on peut se saisir de l'histoire on voit que le cinéma français gère beaucoup mieux je pense aussi un passage de témoin entre ce que peut représenter le goût pour le genre de Thomas Cahier et de Justine Frié à un cinéma le cinéma libre violent extrêmement extrêmement puissant et extrêmement déchiré par des dimensions de classe et de violence verticale horizontale qui est celui de Brea il y a toujours un panorama qui est exceptionnel et qui là je parle de ça vraiment sur les gros films mais il y a toujours d'aussi bons documentaires j'aurais pu citer Atlantic Bar par exemple qui aurait pu être dans mon classement qui est un très beau documentaire disons qu'on remplit malgré tout on remplit toutes les cases on a des bons films pour tout ce qu'on veut voir et que ça se manifeste par un succès critique et public et par succès public on peut aussi ajouter quoi qu'on en pense le succès de faits de société érigés en haut fait d'horreur avec avec le consentement l'espèce de relation étrange qu'il y a eu entre un public jeune alors via via des challenges TikTok mais bon entre des challenges TikTok et un film ça montre qu'il y a des canaux quoi qu'il y a une circulation pas uniquement souterraine pas uniquement de professionnel à professionnel pas uniquement de critique à attaché de presse mais que il y a des rayons quoi ça darde un peu dans tous les sens bon en fait une autre dernière question il y a l'année 2024 qui va arriver d'ici quelques jours est-ce que tu as déjà toi des attentes des noms comme ça ou des auteurs ou des titres de films qui te semblent assez intriguants et que tu as hâte de les voir de les découvrir pas vraiment je me tiens assez peu informé parce que il n'y a rien de pire qu'un horizon d'attente trop défini quand on va voir un film il n'y a rien de pire pour être déçu j'attends beaucoup j'espère encore une fois c'est vraiment c'est jeté en l'air c'est un souhait moi j'aime beaucoup ce que proposent beaucoup de cinéastes géorgiens actuellement j'aimerais que cette cinéphilie se poursuive et en tout cas continue d'arriver chez nous comme souvent je sais très bien que ça va venir on a la chance et la malchance au fiche de tenir sur l'exhaustivité de parler de tous les films qui sortent donc pour nous ça c'est du pain peignet pour la découverte c'est à dire qu'on n'est pas la sélection passe à travers nous et de toute façon l'exhaustivité fait qu'on découvre des choses innommables et des joyaux inconnus donc il y a toujours des très beaux films qui sortent cette année elle était presque plus surprenante parce que les gros noms ont très peu déçu il y a toujours des cinéastes qui arrivent qui se découvrent qui viennent justement pour nous raconter quelque chose d'un espace sans attendre un regard spécifique sans attendre notre propre regard qui développent leur propre regard donc tant qu'il y a des tant qu'il y a des regards il y aura des des perdieux pour observer ce regard donc je ne suis pas je ne suis pas inquiet mais je ne sais pas quoi attendre c'est une réponse correcte voilà je trouve que oui tu as raison c'est comme d'aller au cinéma voir un film et tu ne lis absolument pas le synopsis tu y vas tu rentres comme ça et puis tu te laisses tu te laisses embarquer bon je rappelle que tu fais partie du comité de rédaction des fiches du cinéma tu écris aussi pour JQ France et et d'autres quelques journaux et quelques journaux mais vas-y je t'en prie ça c'est de ma faute non du tout du tout non effectivement la grande majorité si des gens veulent me dire c'est effectivement sur JQ France et aux fiches du cinéma mais j'ai écrit aussi pour pour ce film et je prépare aussi d'autres projets plus liés à une autre de mes passions qui est le football ah d'accord ok ah bah ça c'est intéressant ça c'est intéressant mais toujours lié toujours lié quand même à l'audiovisuel et aux représentations cinématographiques j'ai interviewé récemment le cinéaste Erwan Le Duc qui a fait son film et que je connais depuis la fac et qui a toujours été un mordu de football et il y a toujours des éléments comme ça footballistiques je crois qu'il a voilà oui oui ça se conjugue on peut faire des choses en tout cas mais écoute je t'en prie les portes de micro-ciné je le dis solennellement les portes de micro-ciné ça fait très chanson de Johnny Hallyday c'est terrible et donc entre-ci ce que je veux dire par là c'est que tu reviens quand tu veux et ça serait vraiment un plaisir de parler d'un film précis ou d'un cinéaste ou je ne sais quoi on va voir on trouvera mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir consacré une quarantaine de minutes pour parler de l'année 2023 merci j'espère avoir été digne de la cooptation marcadienne qu'on salue de nouveau voilà merci à toi Clément et puis à très vite merci beaucoup merci au revoir générique